Et Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher, pour terminer, disons. La princesse Léa, je pensais qu'elle était immortelle. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme mort en 2016 ? J'espère qu'il y en aura moins en 2017. Sans vouloir briser ton monde merveilleux, des morts, il y en a tous les ans. Il y en a même tous les jours. Il risque d'y en avoir en 2017. Oui, des gens connus, c'était une vraie hécatone. Non, mais toutes ces célébrités qui nous ont quittés. Oui, enfin, il y en a aussi des pas connus. Beaucoup plus, même. Ah, mais oui, mais t'as raison, mais ces pauvres gens d'Alep et tous ces enfants, c'est horrible. Ça y est, allons sortir sa banderole humanitaire avec ses pancartes. Alors parce que pour toi, il y a des vies qui sont moins importantes que d'autres. Bravo la gauche. Franchement, c'est toi qui devrais être en train de défendre les Syriens. Oui, excusez-moi, je ne connais pas beaucoup de Syriens qui jouent dans Star Wars. Quel cynisme. C'est vrai qu'en même temps, cette année, il ne faisait pas bon d'avoir sorti un film ou un album qui ait marché. Prince, David Bowie, George Mike, Ettore Scola, Michael Cimino, Michel Galabru, Claude Jean Sac. Je l'ai dit, il y en a qu'on va regretter moins d'autres. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Ah oui, François Hollande. Pourquoi ? Je suis ton mari. C'est un piège. Ooh, 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 oh, ooh, 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 ooh Musique